Musique Déception au championnat d'Europe de natation, le français Stéphane Caron battu en finale du 100 mètres nage libre. Nouvelle-Calédonie, une troisième manifestation interdite à Nouméa. A trois semaines du référendum sur l'autodétermination, la rédaction d'Antenne 2 vous propose ce soir le premier reportage d'une série sur la situation sur le territoire. Deux morts, quatre blessés dans une collision entre deux bateaux de plaisance au large de la côte d'Azur. C'est le deuxième accident mortel en dix jours dans cette région où sévissent pendant l'été de véritables chauffards de la mer. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Haugues. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Il y a heureusement parfois des catastrophes qui sont évitées de justesse comme par miracle. Il était 14 heures aujourd'hui près des Baux-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône lorsqu'un avion Jaguar de la base militaire aérienne d'Istres s'est écrasé au sol à proximité d'un restaurant. Et si l'on peut presque parler de miracle, c'est que le bilan n'est que de huit blessés légers des touristes et l'un des deux pilotes, l'autre ayant fait fonctionner son siège éjectable. Le commentaire d'Agnès Poirier. A quelques mètres près, c'était la catastrophe. Le Jaguar du centre des Sédistres s'est écrasé tout à côté de la Cabreau d'Or. Cette auberge des Baux-de-Provence, en ce début d'après-midi, regorgait de touristes. Huit personnes, toutes au bord de la piscine, ont été légèrement blessées. Des brûlures dues principalement aux projections de kérosène. Les trois membres d'équipage sont sains et saufs. Les sièges éjectables ont parfaitement fonctionné. Le copilote souffre d'une simple fracture de la cheville. Un véritable miracle, ce soir, on ne s'explique toujours pas les causes de l'accident. Si l'on peut parler de miracle à propos de cet accident des Baux-de-Provence, peut-on simplement parler de fatalité ou de malchance pour ce qui concerne la rupture hier d'une passerelle en bois au-dessus de la mer des Glaces à Chamonix qui a fait au dernier bilan un mort et parmi les blessés, six dans un état grave et un septième dans le commun. En effet, l'enquête qui dira les raisons exactes et complètes de ce drame, prouve déjà que c'est l'une des poutres soutenant la passerelle qui a cédé. L'enquête sur place de nos envoyés spéciaux, Gérard Beauffice et Yann Jiquel. L'année dernière, 200 000 visiteurs se sont rendus en excursion à la grotte de la mer de Glaces à 2000 mètres d'altitude au-dessus de Chamonix. Pour parvenir jusqu'à cette curiosité touristique, il faut emprunter le petit train du Mont-en-Vert qui chemine le long de la mer de Glaces. On peut ensuite descendre en téléphérique, mais celui-ci va bientôt être fermé car le glacier érode les pieds d'ancrage métallique des pylônes. Il sera reconstruit l'année prochaine. Alors, autre solution, emprunter les sentiers et les passerelles en bois. Une dizaine de passerelles et 300 kilomètres de sentiers de randonnée jalonnent ainsi la montagne. La grotte, la voici. Elle est désormais fermée jusqu'à la fin de la saison depuis l'effondrement de la dernière passerelle qui était fixée sur la roche et simplement posée sur le glacier qui avance, lui, de 24 centimètres par jour. Toutes les deux semaines, le pont était remis dans l'axe. Cette opération, d'ailleurs, devait se dérouler aujourd'hui. La passerelle était démontée chaque année à l'automne et reconstruite au printemps, les matériaux périodiquement renouvelés. Les bois, si vous voulez, sont changés d'une manière automatique tous les 4 ans. C'est-à-dire que c'est du bois neuf tous les 4 ans. Quand on sait qu'à 1800 mètres d'altitude, la durée de vie d'un IPCA est de l'ordre de 15 ans, là, c'est remplacé tous les 4 ans. Donc, on a un coefficient de sécurité à ce niveau-là relativement important. Si la qualité du bois utilisé ne semble pas mise en cause pour expliquer la rupture d'une poutre de 11 mètres de long et de 32 centimètres de diamètre, d'autres hypothèses sont déjà avancées, notamment par l'exploitant de la concession communale. Peut-être des gens ont fait un petit peu de la folie sur ce pont en le balançant. Peut-être une avance un petit peu du glacier qui a peut-être un petit peu déséquilibré les gens qui se trouvaient sur le pont et qui se sont trouvés sur la partie gauche du pont. Surcharge ou mauvais entretien de la passerelle, il appartiendra à la commission d'enquête de déterminer les causes exactes de cet accident. On parle dans la vallée de Chamonix de fatalité. Mais si on se souvient de l'accident de téléphérique de la station des Ors cet hiver, des catastrophes de l'Usardidène ou bien encore du Grand Bornan le 14 juillet dernier, on pourrait également s'interroger sur la qualité et la fiabilité des infrastructures touristiques en France. La prestation hier soir dans l'heure de vérité sur Antenne 2 d'Armène Désir, le président de SOS Racisme, a été sans conteste un succès pour l'invité. Puisqu'à la fin de l'émission, un sondage indiquait que 70% de personnes interrogées avaient été séduites. C'est le plus gros pourcentage jamais atteint par un invité dans cette émission. Il faut dire qu'au-delà de l'opinion qu'on peut avoir du personnage lui-même, son langage clair, direct, pragmatique, concret, changeait du ton habituellement employé par les hommes politiques. Il n'est donc apparu intéressant d'aller demander à des jeunes qui appartiennent à des formations politiques ce qu'ils pensaient de la performance et des propos tenus par le président de SOS Racisme. Je crois que c'est tout simplement le ton d'un jeune, c'est tout, c'est pas un ton nouveau. C'est la première fois qu'un jeune était à l'heure de vérité. Il a dit qu'il souhaitait une égalité des droits et une égalité des devoirs entre Français et immigrés. C'est en fait ce que nous on a toujours pensé, jeune RPR, ce mouvement, le gouvernement. Il souhaite une intégration, on l'a toujours souhaité. Alors il dit ce que nous on a toujours pensé, mais on oeuvre à le faire et lui il le dit. Je crois qu'il a employé le style des vieux politiciens, c'est-à-dire un style fait de dissimulation et de mensonge. Mensonge car il nous a caché que des responsables de SOS Racisme étaient assistés au congrès du Parti Socialiste dernièrement. Moi je crois qu'Arlème Désir est un peu comme ce loup de la fable et de la fontaine qui se déguisait en berger pour piéger les agneaux. Effectivement il parlait de manière détendue, des contractions, des mots qu'on entend peu dans les débats politiques. Mais je dirais qu'il n'a quand même pas poussé la question jusqu'où elle aurait mérité de l'être. Le racisme c'est un sujet grave. Il y a des responsabilités dans le racisme et je trouve que les responsables ont été particulièrement bien traités hier soir. Je crois qu'Arlème Désir a apporté la preuve qu'en parlant le langage des solutions simples et concrètes mais aussi le langage de la passion et après tout la politique c'est une affaire de passion, c'est une affaire de cœur et bien on peut convaincre. Et peut-être qu'il faut nous mettre à cette école. Il faut savoir parler à la fois le langage de la passion et parler le langage des solutions simples et concrètes. Réaction plus classique, celle-là, celle de M. Jean-Marie Le Pen ce soir sur RTL à propos de la prestation d'Arlème Désir. Pour lui, M. Arlème Désir a évité d'aborder les véritables problèmes de l'immigration, notamment celui de l'invasion démographique du tiers-monde. Et il a ajouté dans une formule qu'il affectionne, je suis d'accord pour lutter contre le racisme, y compris contre le racisme anti-français. En Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République a interdit une troisième manifestation prévue pour samedi à Nouméa par une des formations indépendantistes, le LKS. Cette interdiction intervient après celle des marches du FLNKS et des anti-indépendantistes du RCPR. Cette triple mesure intervient maintenant à trois semaines du référendum de toute détermination qui aura lieu le 13 septembre prochain. C'est le moment que nous avons choisi pour vous présenter la situation dans ce territoire avec une série de trois reportages réalisés par nos envoyés spéciaux Rachid Arabe et Patrice Duterte. Ce soir, le premier est consacré à l'état d'esprit dans lequel se trouve actuellement la population mélanésienne, ce que l'on appelle les kanaks, une population qui pour l'heure a abandonné la violence mais demeure partisane de l'indépendance et en tout cas appelle au boycott du prochain référendum. Descendants des aborigènes ou des papous, personne ne sait qui sont au juste les mélanésiens de Nouvelle-Calédonie, les kanaks. Ces kanaks qui n'ont qu'une certitude, ils habitaient ces forêts bien avant la colonisation. Aujourd'hui, pour légitimer leur volonté d'indépendance, les kanaks cherchent leurs racines, leurs traditions. C'est par exemple toujours le plus âgé de la tribu qui donne les premiers coups de hache pour abattre un arbre. Nous avions fait des revendications ancestrales sur nos terres qui ont été prises par les colons. Nous avions fait ces revendications avec l'ancien gouvernement, le gouvernement Fabius. Et c'était en cours. Et après, quand il y a eu le gouvernement Chirac qui est passé, ils ont tout coupé, ils ont tout, sans beauté, nos revendications et tout. Et maintenant, ils veulent réinstaller des jeunes ou des colons, des valisiens ou des telsiens sur les terres que nous avons revendiquées. La réappropriation des terres a commencé symboliquement dans ce village de Kanala. Ces hommes abattent des arbres et construisent des maisons, le tout bénévolement pour répondre aux consignes du FLNKS. Conquérir l'indépendance par l'économie, le FLNKS a visiblement changé de politique. Plus de barrages sur les routes, en tout cas pour l'instant. Beaucoup de kanaks sont rentrés dans leur village après les événements de 1984. Certains ont quitté leur travail pour couper tous les liens avec les Européens. Tous tentent de vivre maintenant tant bien que mal avec les maigres ressources des tribus kanaks. A côté-là, c'est le village, une petite tribune, si vous voulez, la tribune de Mère Némé. En descendant de la tribune de Mère Némé, il y a le petit mangassant qui est là. Le petit mangassant a été créé après les événements. A été créé après les événements. C'est parce qu'on nous vissait toujours incapables, nous les Mélanisiens. On voulait montrer à tout le monde qu'on est capables aussi de chérer, qu'on est capables de compter, qu'on est capables de réaliser. Dans ce village, on s'est lancé dans la culture du riz. Une culture abandonnée depuis plus d'un siècle parce que jugée non rentable par les colons. Des colons aujourd'hui accusés d'avoir semé la révolte dans la tête des kanaks et ce, dès l'enfance. Le blanc ne voulait pas que le Mélanisiens, disons, s'asseoir sur le même banc. Moi-même, quand j'étais à l'école, on m'a traité des salles kanaks. C'est la fille, dans mes profs, les salles kanaks. Moi, ça ne me faisait rien, dès le début, puis après, on commençait à sentir, mais oui, on a une tête des salles kanaks. Et un bon jour, on a dit, tiens, mais c'est mot kanaks, puisqu'on nous en suit. On le prend, ces mots. Et ce que nous avons pris, ces mots. Et aujourd'hui, c'est un mot, c'est un beau mot. Alors aujourd'hui, même, ils ne veulent plus prononcer ces mots, tellement on a pris des mots comme un grand mot, comme, je ne sais pas, comme vous, disons, un gaulois. Je ne sais pas, on est fiers d'être un gaulois, quand même. Fiers d'être kanaks, dans ce village, plusieurs centaines d'enfants ne vont plus à l'école publique. Ils suivent une instruction en dialecte. Les indépendantistes jouent ainsi la carte du temps, espérant que, dans quelques années, les Mélanésiens seront largement majoritaires en Calédonie. Mais d'ici là, tout peut encore arriver. Suite demain de notre série sur la Nouvelle-Calédonie. En Afrique du Sud, les responsables des entreprises dont les ouvriers noirs sont en grève commencent à prendre des mesures de lock-out, c'est-à-dire de licenciement. C'est le cas dans les PTT, mais aussi dans une mine d'or de la compagnie anglo-américaine, où 2 à 3 000 noirs, qui avaient rejeté l'ultimatum de la direction, se retrouvent aujourd'hui sans travail, leur entreprise ayant purement et simplement fermé ses portes. Mais en Afrique du Sud, il faut savoir que la perte d'un travail pour un ouvrier noir ne signifie pas simplement le chômage. Jérôme Bonny. 2 à 3 000 mineurs à la porte du puits numéro 6 de la mine d'or de Val-Rivs. L'ultimatum de la direction était clair. Tous les mineurs qui n'auront pas repris le travail aujourd'hui à 17 heures seront considérés comme démissionnaires. Ils ont décidé de poursuivre la grève. Résultat, ils sont licenciés. Ce lock-out pourrait être le début d'une réaction radicale de l'Anglo-American Corporation, qui contrôle 80% des mines d'Afrique du Sud, au mouvement de grève générale suivi depuis 12 jours par quelques 300 000 mineurs. Dans un autre secteur, celui des postes, paralysé par la grève depuis 2 mois, l'administration vient de décider le licenciement de 14 000 grévistes. A la sortie du puits fermé, des cars attendent. En perdant son travail, le Noir d'Afrique du Sud perd aussi son logement dans un baraquement appartenant à la compagnie. Il perd également son permis de séjour, le seul papier d'identité qu'il est en poche. Un permis de séjour lié à son lieu de travail. Sans emploi, le Noir n'a plus le droit de séjourner sur le territoire d'Afrique du Sud. Il est reconduit dans son Bantoustan, l'une de ses régions prétendument autonomes, où il va retrouver sa famille. Les mineurs blancs et peut-être quelques non-grévistes seront réembauchés dans d'autres mines de la compagnie. Mais lui, il lui faudra bientôt retourner faire la queue dans un bureau d'emploi de la ville la plus proche, c'est-à-dire à plusieurs centaines de kilomètres. Il se confirme que les Libyens ont lancé au moins 2 ou 3 offensives contre la bourgade d'Aouzou, reprise récemment par les Tchadiens. Attaques qui ont toutes échoué, les forces armées tchadiennes affirmant avoir mis en déroute une colonne de plus de 1000 soldats libyens et éviter de tomber dans le piège tendu par eux qui consistait en un largage de faux parachutistes qui étaient en fait des mannequins en plastique destinés à détourner l'attention de l'armée tchadienne. Pour autant, des rumeurs de négociations pour un règlement politique de ce différent frontalier entre la Libye et le Tchad continuent de circuler, même si le colonel Kadhafi menace verbalement la France et l'Amérique, leur reprochant leur aide au gouvernement actuel du Tchad. L'affaire de la livraison secrète d'armes américaines à l'Iran, l'Irangan, vous savez, a visiblement traumatisé les autorités américaines qui n'ont pas hésité à offrir à une chaîne de télévision le reportage en direct de l'arrestation d'un mercenaire chargé de négocier au Texas la livraison de matériel de guerre pour l'armée iranienne. Michel Montpompé. 6h30 du matin au fin fond du Texas, cet homme menotte au poignet s'appelle Victor Fonseca, nationalité portugaise, profession, mercenaire. Il se prétend mandaté par le ministère de la défense iranien. Il est accusé d'avoir tenté d'acheter des tubes radar, pièce essentielle au fonctionnement des méciles américains Hawke. Mais comme il se doit aux Etats-Unis, l'œil inquisiteur des caméras est déjà là. La chaîne ABC, invitée par la police, a enregistré toute la scène du trafic à l'insu de Fonseca. Les deux hommes avec qui ils traitent ne sont pas comme ils le croient des trafiquants d'armes américains, mais bel et bien des policiers texans. Après quatre mois d'écoute téléphonique, ces hommes ont réussi à contacter Fonseca et à lui tendre le piège. Première étape, Fonseca veut voir le chargement. Dans un hangar désaffecté, il inspecte donc des containers remplis, sans qu'il s'en doute seulement de gravier. Deuxième étape, le prix bien sûr. A la livraison, Fonseca promet 2 millions de dollars, soit environ 12 millions de francs. Marché conclu. Fonseca veut juste ouvrir une caisse. Le flagrant délit est consommé. Le piège a fonctionné. La police choisit donc ce moment pour l'interpeller. Un reportage qui tombe à point pour assurer la bonne conscience américaine après le scandale des ventes d'armes à l'Iran. Et comme le dit ce zélé shérif texan, héros de cette histoire, au pays de J.R. On n'est pas prêt de se laisser faire. En Tunisie, après les explosions du début du mois d'août revendiquées par les musulmans de la djihad islamique, un début de manifestation d'intégristes a été rapidement maîtrisé aujourd'hui dans l'après-midi au centre de Tunis. Quand sera-t-il des allègements fiscaux prévus par le gouvernement de M. Chirac pour 1988, l'année prochaine ? Alain Juppé, le ministre du budget, a levé un coin du voile. Pour les particuliers, les revenus imposés entre 10 et 45 % bénéficieraient d'une diminution de 4 % des impôts. 2 % pour les tranches supérieures. Et en ce qui concerne les entreprises, on peut retenir la suppression de la taxe sur les frais généraux. Le transport par la route des matières dangereuses, de nouveau sur la sellette avec l'accident survenu aujourd'hui sur la National 9 près de Mans, dans l'Auxerre. Un camion, citerne, transportant de l'acide sulfurique a percuté une camionnette. Les deux passagers du camion et le chauffeur de la camionnette ont été tués. Pascal Dech. Des photos d'amateurs prises quelques secondes seulement après l'accident. A ce moment-là, on ne sait pas encore que 3 personnes sont prisonnières de ces carcasses en flammes, dont un garçon de 15 ans. Tout s'est passé très vite. Sur la route qui descend vers le village de la Motte, un semi-remorque déboule à grande vitesse. Le conducteur de la voiture qui le précède prend peur. Moi, sur le coup, j'ai dit la plus de près. Carrément, hein. Parce que je voyais à la vitesse qu'elle s'approchait de moi. Donc vous n'avez qu'une solution, c'était essayer de... L'autre véhicule a moins de chance. Le camion-citerne ne percute de plein fouet et tous les deux s'encastrent dans un bâtiment déjà endommagé l'an dernier par un accident similaire. Les habitations ont été évacuées tout de suite. Et les chauffeurs-pompiers ont pensé d'abord éteindre le feu. Et depuis maintenant 2 ou 3 heures, ils sont en train de refroidir la citerne. Le foyer est complètement éteint. Il faut en effet éviter à tout prix que sa cargaison explose. De l'alcool furfurique qui sert à fabriquer des engrais. En revanche, les risques d'intoxication sont minimes. Mais les autorités ont préféré interdire la consommation d'eau du lot qui coule en contrebas. Même si sur la National Neub, vous l'avez vu, la cargaison d'acide n'a pas pris feu, cet accident met donc à nouveau en lumière le problème de la réglementation des transports dangereux par la route. Une réglementation qui se présente aujourd'hui encore comme un véritable maquis de textes réglementaires qui ne sont que très irrégulièrement respectés. Depuis la catastrophe de l'eau s'alphaquais en 78, la réglementation européenne comporte 3 points. Chaque année, les organes vitaux des camions doivent être contrôlés. Freins, suspensions, circuits électriques et citernes dont on vérifie la solidité à l'aide d'appareils sophistiqués comme ce stéthoscope à ultrasons capable de déceler les défauts invisibles. Deuxième point, les camions qui transportent des matières dangereuses doivent porter 7 plaques oranges. La série de chiffres codés permet d'identifier le produit et les dangers particuliers de ce produit. Troisième point, les chauffeurs doivent suivre un stage spécial tous les 4 ans pour mieux connaître les dangers qu'ils courent et qu'ils nous font courir. C'est tout et c'est peu. Pas d'itinéraire imposé ni surveillé, pas d'interdiction systématique de traverser des villes et des vérifications faites au hasard des contrôles routiers. Aussi, il arrive que des chauffeurs trichent comme celui-ci retrouvés par caméra 2 et qui trichent sur ordre de son patron. Vous avez pas pu refuser ? On a pas trop le choix. Quand on est jeune et qu'on a gardé une place, on peut pas refuser et dire « Oh, moi, j'ai trouvé une autre » parce que c'est plutôt sans expérience. On a pas... Les patrons ne veulent pas nous engager sans expérience. Respecter la réglementation, ça fait perdre du temps. Et le temps, dans le transport boutique comme ailleurs, c'est de l'argent. L'enquête sur la catastrophe aérienne de Détroit aux Etats-Unis fait apparaître aujourd'hui que le pilote avait décollé en oubliant ou en décidant de ne pas sortir les volets placés dans les ailes de l'appareil et qui assurent une certaine stabilité à l'avion. Les explications de Laurent Dussi. La boîte noire du DC-9 a donc commencé à livrer ses secrets. Surprise, les volets n'étaient pas sortis. Les volets, ce sont ces parties d'ailes mobiles que l'on sort au moment du décollage et de l'atterrissage afin d'augmenter la surface portante de l'avion. Si le décollage est possible, le volet rentré, ça n'est pas une procédure normale. Elle nécessite une piste plus longue ou plus de puissance des réacteurs. C'est peut-être ça qui a entraîné leur surchauffe. L'avion ayant déjà atteint la vitesse à partir de laquelle il ne peut plus freiner, les pilotes ont alors été obligés de décoller avec un réacteur trop chaud. Erreur humaine, l'équipage n'avait peut-être pas respecté la liste des vérifications de routine avant le décollage ou problème technique. La question reste ce soir encore posée. Pour les enquêteurs, le travail continue. Ils cherchent aussi du côté de la météo où des sautes de vent dangereuses ont été enregistrées une demi-heure avant la catastrophe. Deuxième accident en dix jours au large de la côte d'Azur. Hier soir, un hors-bord a percuté un petit voilier au large de Beaulieu. Dix ans, deux morts et quatre blessés dont un très grièvement tâta. Chaque année, des accidents de ce type se renouvellent. Malheureusement, dans cette région où, comme le prouve l'enquête de notre correspondant à Marseille relancit car, bon nombre de plaisanciers oublient de tenir compte de la réglementation maritime. Le vieux port de Marseille, vitesse limitée à quatre nœuds, un peu moins de huit kilomètres heure, une règle que beaucoup de plaisanciers comme celui-ci ont tendance à oublier. En fait, même si la signalisation est apparemment discrète, la mer s'apparente à la route avec un code très précis. Vitesse limitée, feu de position, dépassement réglementé, des principes essentiels pour éviter les collisions lorsque le trafic est intense. Seulement, au moment des vacances, beaucoup de plaisanciers préfèrent penser au bronzage et les fautes d'inattention se multiplient. Il y a plusieurs facteurs d'imprudence et là, la première pour nous, c'est l'imprudence touristique. La famille qui descend du centre et qui vient voir un petit peu la côte, on prend cette famille à bord d'une embarcation et puis on s'approche un peu d'abord des côtes, moins de 300 mètres, à une vitesse parfois excessive. Puis on regarde, on regarde et puis on perd un peu la notion de la conduite ou de la vitesse et puis parfois l'accident arrive. En mer, la plupart des collisions sont dues à l'imprudence, mais la formation des plaisanciers est elle aussi en cause. Les règles élémentaires s'oublient vite, aucun permis n'est exigé pour les bateaux équipés d'un moteur de moins de 10 chevaux. En fait, pour les policiers qui à Marseille sont chargés de la sécurité des côtes, l'ensemble du dispositif serait à repenser. Actuellement, avec le permis catégorie A, sous réserve de ne pas s'éloigner à plus de 5000 des côtes, vous pouvez piloter un bateau de petits gabarits équipés d'un 10 chevaux moteur et puis un bateau d'une dizaine de mètres équipé avec un moteur de 300 chevaux et plus. Donc il y a peut-être effectivement dans ce domaine quelque chose à revoir. L'accident de Beaulieu est le quatrième en moins de trois semaines sur le littoral méditerranéen. Quatre accidents, deux morts, un disparu, plusieurs blessés graves. Les responsables des affaires maritimes sont aujourd'hui prêts à jouer la carte de la répression à membres à l'appui pour contraindre les plaisanciers à la raison. Déception pour la France au championnat d'Europe de Strasbourg. Pour Stéphane Caron, battu d'une main en finale du 100 mètres nage libre par l'allemand de l'Est, Lodziewski, Francis Marotto. Stéphane Caron, champion d'Europe en titre à la ligne d'eau numéro 4. La meilleure pour le meilleur chrono des éliminatoires. Seulement cet après-midi, il part mal et le départ d'un 100 mètres essentiel. Essentiel aussi dans cette course, la fameuse pression, pas celle de l'eau, mais celle du public. Alors, la fuite en avant du français dans la première longueur de bassin est précédée par celle du soviétique Prigoda et de l'allemand de l'Est, Sven Lodziewski. Deuxième longueur de bassin et une longueur de bras d'avance pour l'allemand de l'Est. Le français en bonnet blanc revient, mais sur une distance aussi courte, il est un peu court. Résultat, Lodziewski passe devant, d'une main, Caron passe la main, dans le 100 mètres le plus rapide des championnats d'Europe. 49 secondes, 79 centièmes pour le vainqueur, 49,88 pour Caron. Mais aujourd'hui, Caron et déception à l'unisson. Alors les raisons au micro de Richard Diou. Ce qui a pêché un peu dans ce 100 mètres, c'était le choix tactique. J'étais un peu lent sur le premier 50 mètres. C'est ce qui m'a handicapé sur la fin de course et m'a empêché de remporter la course. Eh oui. Résultat du tiercé et du quarté. Il y avait en effet un quarté et un tiercé cet après-midi à Vincennes. Les rapports, je voudrais qu'ils s'inscrivent sur votre écran. Tout marche, impeccable. 1,146 pour le tiercé. Ça a eu le coup de le jouer. 11 357,50 francs. 2 271,50 francs dans un ordre différent, comme il est convenu de dire. Et pour le quarté, 1,146,12. 98 235,50 francs. 5 404,00 francs. La météo maintenant, Sophie. Eh bien, la France fera une poussée de fièvre demain. Il va faire beau encore plus chaud avec une dégradation orageuse par l'Ouest. Regardez l'image satellite. Ah ben non, c'est la carte. La voilà avec un anticyclone toujours sur la France. Et puis vous voyez cette perturbation qui progresse, qui draine de l'air froid et humide, qui se heurtera de l'air plus chaud. Cela provoquera des orages dès cette nuit sur la façade atlantique. Ces orages, on les retrouve sur la carte du temps prévue pour demain. On les retrouvera demain matin sur l'Aquitaine, les Pays-de-Ouart et la pointe de la Bretagne. Ils progresseront dans la journée pour gagner la basse Normandie, le bassin parisien, le centre et la région Midi-Pyrénées. Des orages qui devraient être très localisés. Il fera toujours très beau sur la moitié aise du pays, ainsi que sur le Midi-Méditerranéen. Il fera chaud, je vous le disais. Regardez la carte des températures. Les températures qui s'échelonneront entre 21 degrés à Brest, 24 à Cherbourg, jusqu'à 31 à Bourges, à Dijon, ainsi qu'à Reims. Et de 26 degrés à Biarritz, nous atteindrons les 36 degrés à Perpignan. Demain, nous serons le vendredi 21 août. Il y aura 2 minutes de soleil en moins. Un soleil qui se lèvera à 6h52, qui se couchera à 20h52. Ce sera la Saint-Christophe. Merci. Pour ne pas vous mettre en retard, je vous dis simplement bonsoir. Dernier journal présenté en fin de programme par Philippe Aroir. Excellente soirée sur Antenne 2. Et bon film. Et à demain soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501